La déclaration que vient de faire Vladimir Poutine concernant ce qu'il a fait à la Douma, en disant qu'il fallait faire attention et garder sa nation et être prudent. Qu'en pensez-vous ? Il dit que les minorités ont besoin de la Russie et n'en raccorderont aucun privilège spéciaux. Il faut faire attention et faire attention à ce que ne devienne pas la France et les autres pays comme l'Amérique. Le suicide de l'Amérique et de l'Angleterre, de la Hollande et de la France, si nous voulons survivre en tant que nation. Non, mais Poutine, Poutine, c'est un personnage, c'est aussi un estion, il faut dire, c'est un personnage assez particulier. Oui, oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui a vraiment une sorte d'idéologie, il se place comme un gardien des valeurs chrétiennes de l'Europe, il dit que l'Europe se dégonfle, il se lâche, il cède la place devant l'islamisme. Il dit que lui, c'est un barrage face à l'islamisme, il dit que l'islamisme moderne ne vise pas plus que le bolchevisme mondarais. Ça fait Poutine, Poutine, c'est assez intéressant de discipler parce que c'est un homme en plusieurs facettes, c'est une succession de ce personnage, de masques, je dirais, qu'il utilise. Et finalement, Poutine, c'est un personnage qui maintenant s'impose dans la politique, à tel point qu'il était donné l'œuvre par le journal Fox comme l'homme le plus puissant de la planète, j'imaginais bien. En tout cas, c'est un personnage à regarder, c'est pas ma tasse de théâtre personnelle, mais enfin, cela dit, c'est un personnage quand même qui s'impose dans la politique mondiale et utilise, pour revenir à mon livre, la technique d'espionnage au sommet de l'État. Tout à fait. Et Sotfi, c'est bien pour le peuple aussi russe ? Sotfi, c'est le sport, c'est la beauté, il a dépensé beaucoup d'argent, mais en même temps, les Russes sont contents. À 80%, les Russes approuvent de ce qui se passe. Parce aussi que c'est un très bon spectacle. Finalement, ce n'est pas si mal organisé, alors pour ça, ça a donné quand même l'élan à Poutine, mais les Russes sont détectés. D'ailleurs, il y a cette posture des gens occidentaux, on va, on vient, on ne sait pas si on fait un balcote, etc. Finalement, il a renforcé les positions de Poutine, mais c'est un spectacle qui est tout soufflant, notamment pendant l'Alléguration, qui exprime cette histoire russe, parce que l'histoire russe est très riche, ce n'est pas seulement les gestions, mais aussi les grands compositeurs, les grands maîtres de ballets, les spectacles, tout ça. C'est une civilisation de la Russie, et je pense que qui peut nier que les civilisations russes, comme les gens comme Tchaïkovski, le Sovietski, sont plus près de l'Europe que la Reine d'Istanbul, tout ça, c'est évident. C'est pour qu'il exprime tout ça, ça fait ça. Avec une civilisation, ils verront le pays sur le plan intérieur, bien entendu, pour mon vrai espion. Mais en même temps, il y a quelques réussites sur le plan extérieur, notamment celui qui a joué en Syrie, celui qui a été aidé à l'accord sur l'Iran, en Ukraine, ça joue aussi tout sceptique, mais quand même, il a aussi joué là-bas. Tout ça, ça se donne bien un personnage un peu romanesque. Comme jour, je vais écrire sur Poutine, certainement. Ah, certainement, certainement. De toute façon, il y a toute votre collection qui s'appelle les romans, les romans du café, les romans du parfum. Oui, il y a vraiment de mieux de distance magique, de grande distance.